Regardons bien cette courbe ici, en violet, elle correspond à la fonction f qui a x associé x au cube moins x. Eh bien cette courbe qu'on pourrait appeler cf par exemple, cette courbe elle a un centre de symétrie. Regardez bien ici a' est symétrique de a, il est bien sur la courbe. Si je déplace ici le point a sur la courbe, j'ai toujours son symétrique par rapport à o, l'origine du repère, qui est sur la courbe. La courbe admet donc comme centre de symétrie l'origine du repère. Regardons bien à présent les coordonnées du symétrique de a. Qu'est-ce qu'on constate ? L'abscisse de a' du symétrique de a, c'est l'opposé de l'abscisse de a. L'ordonnée du symétrique de a, c'est rien d'autre que l'opposé de l'ordonnée de a. Donc qu'est-ce que je peux dire ? F de 1,7, c'est moins f de moins 1,7. Si je prends moins f de moins 1,7, c'est l'opposé de f de x à prime, ça sera bien 3,21, c'est-à-dire f de 1,7. Ceci est bien sûr valable, quel que soit le point a sur la courbe. Quel que soit l'abscisse que je choisisse. Donc qu'est-ce que je peux dire ? Si une courbe, elle admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Eh bien, je peux dire que pour toute x, f de x, c'est moins f de moins x. Et on dit alors que la fonction est impaire. Donc finalement, pour montrer qu'une fonction a une courbe qui a pour centre de symétrie l'origine d'un paire, ça reviendrait à montrer que cette fonction est impaire. Si vous arrivez à montrer que f de x égale moins f de moins x, c'est gagné. Dans notre exemple, on a bien f de x qui est égal à x au q moins x. Si j'exprime maintenant f de moins x, c'est moins x au cube moins moins x. Or, l'exposant ici est impaire, ça me fait bien moins x au cube plus x. C'est-à-dire moins, entre parenthèses, x au cube moins x. Donc j'ai bien f de x qui est égal à l'opposé de f de moins x. f de x égale moins f de moins x. Ce qui explique que la courbe de f est pour centre de symétrie l'origine du repère. Observons maintenant cette courbe, ici, que vous voyez en orange. Elle correspond à la fonction g qui s'exprime par g de x égale x au carré moins 3x plus 3 sur x moins 2. Si vous regardez bien, vous avez le sentiment que cette courbe, elle a aussi un centre de symétrie. Centre de symétrie que je pourrais placer ici. Souvent, on utilise la lettre oméga. Qu'est-ce qu'on a ? On a bien ici, à chaque fois, le symétrique de chaque point de cette partie de la courbe qui se retrouve sur la courbe. Le problème est donc de parvenir à montrer qu'oméga, c'est bien le centre de symétrie de la courbe. C'est moins pratique que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était l'origine du repère qui était le centre de symétrie. Donc, à ce moment-là, il suffisait de montrer que la fonction était impaire, que f de x était égale à f de moins x. Ce qu'on aimerait bien, là, c'est que le repère, il se trouve ici. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un nouveau repère avec oméga comme origine. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle un changement de repère. Une fois qu'on aura réussi ce changement de repère, il suffira de montrer que la fonction g, elle est impaire dans ce nouveau repère. Pour bien distinguer les coordonnées dans l'ancien repère et dans le nouveau repère, je vais employer pour le nouveau repère, grand x, grand y. Et quand je dis petit x, petit y, c'est les coordonnées dans l'ancien repère. L'ancien repère qui est fondamental, puisque l'équation g de x, elle est valable dans l'ancien repère. Alors, pour mieux comprendre, regardons voir, en mettant ici, par exemple, un point M. Vous voyez ce point M ? M, il a pour coordonnées, grand x, grand y. Quand on s'intéresse au nouveau repère. Alors, dans le nouveau repère, il va avoir quoi comme coordonnées ? Il va avoir 1, 2, 3, 2. Les coordonnées de M dans le nouveau repère, c'est bien 3, 2. Grand x serait égal à 3, grand y à 2. Donc, en résumant et en l'écrivant, M, il a comme coordonnées 3, 2 dans le nouveau repère. Et dans l'ancien, il a 5, 3. Mais qu'est-ce que c'est que ce 5 et ce 3 ? C'est rien d'autre que 3 plus 2. Logique, puisqu'on a avancé, en fait, on a avancé horizontalement de 2 graduations. Pour se retrouver ici avec l'abscisse de oméga. Et puis, ce 3, c'est rien d'autre, bien sûr, que 2 plus 1. Logique, puisqu'on a avancé d'une graduation seulement sur l'axe des ordonnées. Donc, plus généralement, quand on a M, deux coordonnées grand x, grand y dans le nouveau repère. Celui qui a pour origine oméga. Eh bien, si on prend les coordonnées dans l'ancien repère, celui qui avait pour origine O, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que les coordonnées petit x, petit y, elles correspondent à grand x plus 2, grand y plus 1. C'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez retenir. Quand vous voulez faire un changement de repère, quand vous savez que votre nouvelle origine de repère, c'est par exemple 2, 1, vous savez que petit x, l'ancienne coordonnée, c'est grand x plus 2, l'abscisse de la nouvelle origine du repère. Et de la même façon, petit y, c'est grand y plus 1, c'est-à-dire que vous ajoutez l'ordonnée de la nouvelle origine du repère. On veut montrer que la courbe, elle a comme centre de symétrie oméga. C'est ce qu'on veut essayer de faire depuis le début. Quand on change de repère, évidemment que l'équation de la courbe, elle n'est pas la même. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est déterminer l'équation de la courbe dans le nouveau repère. Et puis à ce moment-là, on vérifiera si on a bien une fonction qui est impaire. L'ancien repère, c'était le repère OIJ. Le nouveau repère, on est d'accord, c'est oméga IJ, sachant qu'on a un repère orthonormé. Bon, si on prend un point de la courbe, M, on va noter x, y, bien sûr, les coordonnées de M dans l'ancien repère, et grand x, grand y, les coordonnées de grand M dans le nouveau. Qu'est-ce qu'on a vu ? Petit x, c'est grand x plus 2. Petit y, c'est grand y plus 1. Donc, et c'est là la difficulté, dans le nouveau repère, l'équation de la courbe, elle devient quoi ? Elle devient y plus 1 égale g2, x plus 2. Puisqu'on a petit x qui devient grand x plus 2, et qu'on a grand y, c'est-à-dire l'image, l'image correspondant à grand x, qui devient grand y plus 1. Bon, ensuite, c'est plus qu'une question de calcul. Je crois que le passage difficile, c'est vraiment le passage d'avant. On est en train d'essayer de déterminer une nouvelle équation de courbe, dans un nouveau repère. Donc, une fois qu'on a bien admis qu'on avait comme équation grand y plus 1 égale g de grand x plus 2, on remplace. Ici, j'ai fait passer un de l'autre côté. On obtient, finalement, après avoir réduit, on obtient x au carré moins 2 sur grand x. Ça, c'est l'équation de la courbe dans le nouveau repère. Alors, on va s'intéresser, bien sûr, à la fonction qui nous a donné cette courbe. La fonction, c'est la fonction qui a grand x associé x au carré moins 2 sur grand x. Je décide de l'appeler f, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il faut que je montre ? Il faut que je montre que f2 moins grand x, c'est égal à moins f2 moins grand x. C'est-à-dire, ça revient à montrer que cette fonction, elle est impaire dans le nouveau repère. Donc, on y arrive facilement. f2 moins grand x, c'est moins x au carré moins 2 sur moins x. C'est égal à moins, entre parenthèses, x au carré moins 2 sur grand x. Si vous regardez de près, vous voyez bien que f2 grand x est bien égal à moins f2 grand x. Donc, vous avez réussi à montrer que la fonction, elle était impaire dans le nouveau repère. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez ? Que la courbe, elle a pour cent de symétrie l'origine dans ce nouveau repère. En l'occurrence, l'origine du nouveau repère, c'est oméga.